Générique Tout le bazar vous emmène buller en face de la gare de Calvout à Hucle, où vont se rencontrer les univers d'un dessinateur incisif et d'une réalisatrice envoûtante. À quoi ressemble pour eux l'été qui suit la pandémie ? Voici une dose d'images fortes. Bonjour Nicolas. Bonjour Joël. Bienvenue dans la bulle d'air. C'est même un phylactère de Nicolas Vado. Nicolas, dessinateur de presse pour des journaux assez sérieux, le Vufl Express, l'Echo. C'est là-dedans qu'on a le plus besoin de se soulager par le rire ? Je pense, parce que l'actualité est quand même pas toujours très rigolote, donc il faut faire contrepoint de temps en temps. C'est pour ça que les dessinateurs de presse sont à des endroits stratégiques dans les journaux. Et je pense que les gens avaient, dans cette période extrêmement anxiogène, avaient besoin d'un peu de recul. Mon métier, c'est de mettre le monde à distance pour le rendre plus supportable. Tu le mets à distance, le monde, dans un nouvel album qui vient de sortir, qui marche très très bien. Ça s'appelle Tous confinés. C'est 60 tableaux de notre société en temps de crise sanitaire s'inspirant, je suppose. Tout à fait, parce que les sujets étaient... C'était le même sujet, mais c'était très vaste. C'était une sorte de temporalité intemporelle. C'était la même chose, mais ça changeait tout le temps. Il y a un tiers de dessins inédits dedans, parce que mes journaux n'avaient pas la place pour absorber tout ce que je faisais pendant le confinement. Ah, mais tu étais tellement inspiré que ça ! Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup d'artistes qui étaient complètement paralysés par le confinement. Moi, pas du tout. Au contraire, ça a ouvert la boîte de Pandore, parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur tellement de sujets, et ça a touché tout le monde. On est en train d'attendre ici devant un café près de la gare de Calvout à Hucle. Il y a une jeune femme à l'intérieur, qui est-elle ? C'est Zoé Wittock, c'est une jeune réalisatrice qui est belge et qui a fait le film Jumbo, qui est son premier film. Et donc, on va aller la découvrir parce qu'elle est fascinante. Allons-y ! Merci ! Bonjour Zoé ! Bonjour ! Bonjour Zoé ! Jumbo, premier long-métrage, c'est une histoire assez étonnante, d'une jeune fille qui travaille l'été dans un parc d'attractions et qui entre en communication avec un manège rutilant, splendide, et puis il y aura plus que communication. Oui, c'est ça, plus que communication puisqu'elle va en tomber amoureuse. Et qu'à ce moment-là, elle décide d'en parler à sa mère, avec qui elle vit, sa mère qui, évidemment, va pas être très heureuse de la bonne nouvelle. J'aimerais bien te parler de quelqu'un. Il est où ? Ici. Ici où ? C'est pas pour du sexe, c'est autre chose. C'est une blague, non ? C'est juste qu'il m'en rend heureuse. Sors de chez moi. Oui. Sors de chez moi. C'est son truc. Elle fait de mal à personne, si ? Non. Fais-toi soigner un peu, t'es plus avec nous. Et si c'était à vous d'ouvrir les yeux ? Qu'est-ce qui t'a touché, toi Nicolas, dans Jumbo, le premier film de Zoé ? Ce qui m'a touché, c'est l'humanité de la chose, mais c'est plutôt technique. Ce qui m'a touché, c'est que je trouve qu'elle a un grand sens de la mise en scène de Zoé. Donc je trouvais que c'était un film plein de promesses. Ton actrice, Noémie Merlan, elle a un visage sculpté dans le talent. Elle est magnifique. C'était une évidence pour toi de la choisir pour ce rôle ? J'aimerais dire oui, mais non. En fait, non. Tu as cherché, cherché. J'ai cherché, j'ai vu une centaine de filles en casting. Mais Noémie, c'est quelqu'un que j'avais eu au tout début. Et effectivement, elle m'avait marquée. Mais elle m'avait marquée par sa puissance. C'est vrai que mon personnage principal, c'est aussi un personnage assez fragile. Et j'avais peur qu'elle n'arrive pas à avoir cette fragilité et à la trouver. Et donc j'ai vu une centaine d'autres filles pour finalement me dire « Je me rappelle toujours de Noémie, je suis passée à côté de quelque chose. » Et donc je l'ai rappelée en m'excusant platement, en lui disant que j'avais fait une erreur. Et à ce moment-là, elle est revenue en casting, en travaillant beaucoup son personnage. Et là, ça a été effectivement une évidence. Est-ce que tu accepterais de nous offrir, toi dessinant, une dédicace à Zoé ? Ben évidemment, avec grand plaisir. Débrouillez-vous pour voir le premier film de Zoé Witok avant qu'il ne soit trop tard, sinon je ne vous parle plus. Quant à Nicolas Vado, il nous réserve non pas un, mais deux nouveaux albums en octobre. Double joie ! Voilà ! Les adresses, les dates, les bonus des bulles. Retrouvez nos artistes sur la page Facebook de Tout le Bazar. Sous-titrage ST' 501